Mais il ne faut pas laisser échapper la barre car le risque de chute est permanent. Benjamin Varognan. Benjamin il porte bien son nom, c'était un Benjamin effectivement à ce niveau de la compétition et d'entrée de jeu il rentre en finale avec les grands. Avec les grands, c'est à dire que voici peut-être aussi l'avenir de la gymnastique française durant les quatre prochaines années. Et Benjamin Varognan du centre national d'Antibes. Vous voyez cette superbe combinaison en cercle Thomas avec boucle, il traverse tout le cheval. Le passage en ciseaux. On relance très fort avant la sortie. Voilà les cercles Thomas, ça monte à l'équilibre, une valse complète. Excellent mouvement pour Benjamin Varognan. Voilà qui montre déjà du talent et un grand savoir-faire. Car croyez-moi cet engin est un petit peu la bête noire des gymnastes. Comme la poutre pour les filles, les agrès d'équilibre sont les plus difficiles à maîtriser. Voilà l'amplitude du geste sur le cercle Thomas. On voit cette traversée du cheval agrémentée de boucles, c'est à dire avec des changements de faste. Sur chaque cercle, sur chaque tour, il fait un demi-tour. Et on peut aussi déjà apprécier la position exceptionnelle, le comportement de Benjamin Varognan avec un bassin très engagé au-dessus du cheval d'Arson. Et il survole l'appareil, ce qui est déjà bon sens.